... Oui, alors pendant très longtemps, le seul film qu'on connaissait de Narousset en France, c'était Oka-san, la mère. Et Oka-san était montré dans les ciné-clubs, dans les salles d'arrêt-essai, comme une espèce de sous-produit japonais ou de métaproduit japonais du néo-réalisme italien. Et on était obligé de faire l'éloge de la vie des petites gens, de la résignation, d'une espèce de pauvre sort des humbles qui paraissait être caractéristique de Narousset. Il a fallu des années pour s'apercevoir qu'en fait Narousset c'était l'inverse et que même Oka-san n'a rien à voir avec ce type de résignation. C'est un film sur des petites gens, mais ce n'est pas du tout un éloge de la résignation, c'était un film d'une grande précision sur une famille, une situation sociale à un moment donné. Ça n'avait rien à voir avec ce que les ciné-clubs en faisaient. Dans les années 50, Narousset est déjà un vétéran. C'est quelqu'un qui a commencé avant la guerre et qui a continué à peu près dans une certaine continuité. Donc c'est un cinéaste dont on peut penser qu'il appartient à une autre époque du cinéma et qu'il continue ce qu'on pourrait dire aussi, ce qu'on aurait pu dire ou ce qu'on a dit de Mizoguchi ou d'Ozu même. Oui, Narousset c'est un cinéaste de studio. Une fois qu'il a trouvé le studio, il pouvait faire ce qu'il voulait. Il y est resté toute sa vie avec quelques excursions, mais très rares dans l'après-guerre. Il y a, bon, on connaît son orgueil à tenir les budgets, à être l'employé parfait. Son absence totale d'ambition a eu une quelconque reconnaissance internationale. Ses très rares déclarations sur ses films, il parle de ses films d'une manière quand même assez détachée. Donc visiblement, il y a ce sentiment qu'ont beaucoup des cinéastes américains que nous avons découvert dans les 30 dernières années. Donc finalement, c'est nous, spectateurs français ou cinéphiles français, qui avons dit à un moment, vous savez, c'est vraiment, ce n'est pas du tout un employé de la Do, ou la Fox, ou la MGM. C'est vraiment un grand cinéaste en lui-même. Et les contraintes sont quelque chose avec lesquels il joue, dont il se joue, mais plutôt avec lesquels il joue, et pas contre lesquels il joue, et qui lui servent, qui sont comme, disons, comme certaines formes musicales peuvent aider un musicien de cours du XVIIIe siècle. « Nuitage flottant » est un film qui est probablement son chef-d'œuvre, qui est certainement un film d'une immense complexité, qui est un film qui s'appuie, bien sûr, sur le roman de Fumiko Hayashi, mais qui est aussi une véritable rencontre, puisque dans ce film, on trouve des choses qui étaient dans les films de Narousset avant-guerre. On trouve des tensions, des relations, des envies qui correspondaient à ces films, et puis qu'aussi, dans ce film, on trouve un enracinement dans une réalité très, très précise qui est dans le roman de Hayashi, mais qui est aussi une constante du travail de Narousset, dès ses premiers films sonores. Les films précédents, les films à la Chochicou, étaient plutôt des mélos des films de genre, très, très beaux d'ailleurs, mais c'est à partir du moment où il a commencé à faire des films à la toro, vers 1935, à des films sonores, qu'on remarque à quel point ces films sont absolument, minutieusement situés socialement, historiquement. Tous les films de l'avant-guerre sont très frappants, parce qu'ils sont très résolument modernistes. Ils sont pour le monde moderne, contre le monde ancien. On y voit d'ailleurs la confrontation des vêtements à l'ancienne, des vêtements occidentaux, on y voit la confrontation des appartements à l'ancienne et des appartements à l'occidental, etc. Et tout est extrêmement net, ce qui n'est pas une caractéristique de tout le cinéma japonais de cette époque. Et ce qu'on voit dans l'après-guerre, ce qu'on voit dans « Nuages flottants » et ce qu'il a pris en grande partie chez Hayashi, mais ce qui vient aussi de lui, c'est ce besoin d'ancrer les films dans une espèce de connaissance extrême, de connaissance encyclopédique de la réalité qui entoure ces personnages. Comme s'il y avait une biographie de chaque personnage qui excède de loin le cadre du récit. Alors évidemment pour ça, la forme romanesque de Hayashi fournit un tremplin parfait. Alors on a ces moments d'extrême condensation du récit, d'extrême rapidité, et puis des moments de très très grand développement, des moments où on prend le temps de suivre quelque chose pas à pas, enfin les allers-retours au bain par exemple dans la petite ville de montagne. Donc cette manière de se servir du temps, de parfois passer d'une chose à une autre de manière très très brutale, et puis parfois s'arrêter tranquillement, qui n'est évidemment pas du tout, qui ne correspond pas du tout au rythme beaucoup plus romanesque, disons plus traditionnel de Fumiko Hayashi, qui est une grande romancière, mais qui est une romancière classique, disons, de la tradition balsacienne. Oui, il y a toujours du mouvement. Alors chez Narouzé, il y a toujours du mouvement. Alors j'avais parlé du mouvement à travers le pays, j'avais parlé des transports, qui sont évidemment les transports de l'âme, et des sentiments aussi bien que les transports à travers le pays, mais il est extraordinaire de voir à quel point les personnages bougent, se déplacent, vont d'un endroit à un autre. Alors c'est particulièrement visible dans le repas, donc qui se termine sur un déplacement d'une ville à l'autre, le mari, qui est toujours joué par Ken Uehara, elle va quitter Tokyo, va à Osaka, sauf erreur, pour chercher sa femme, qui a claqué la porte et qui est partie. Et quand il va la chercher, elle ne peut pas supporter de le voir, et elle sort dans la rue. Et la réconciliation se passe dans la rue en mouvement, dans un mouvement de ce rattrapage de l'un courant après l'autre. Et il y a sans arrêt cette extériorisation, finalement, des mouvements du cœur, des mouvements du sentiment. Malgré cet exposé extrêmement détaillé de la situation de la paysannerie, une exposition des lois, d'héritage, etc., ces paysages ont une valeur documentaire très très faible. Ce sont les paysages émotionnels de Narousset. Et on a toujours un roman familial qui compte, qui généralement pèse d'ailleurs, pour les personnages. Dans un des premiers films, alors qu'il y a encore un de ses films muets, qui était catégorisé comme mélodrame, le film se passe à la ville, et puis il y a un moment où l'héroïne a besoin de casser tout ça, de réfléchir, et elle va à la campagne. Elle va dans son village, et je crois qu'elle emmène son ami là-bas. Elle emmène l'homme qu'il aime ou l'homme qu'elle aime là-bas. Et on s'aperçoit que la campagne, que le village n'est pas du tout un lieu de pureté, mais qu'au contraire, son père est un bon à rien, et que la famille est pratiquement... qu'elle est venue à la ville, au contraire, pour échapper au gâchis de leur vie que faisaient les gens de la campagne. Donc là, on est dans des situations de mélodrame qui sont très spécifiquement japonaises, et qui en même temps rejoignent beaucoup de mélodrame. Et puis, évidemment, Sörk lui aussi, enfin le Sörk que nous connaissons, le Sörk d'après-guerre, comme Naruse, est quelqu'un qui est extrêmement frappé par la guerre, évidemment, lui comme émigré, comme émigré, et pour qui le poids du passé joue métaphoriquement aussi le rôle de l'exil. Et pour Naruse, le rôle de la défaite, enfin le traumatisme de la défaite, qui est très très fort chez lui, qui est plus fort chez lui que chez ses contemporains Mizoguchi et Ozu, à mon avis. Dans les films de Naruse, d'avant-guerre, la conscience de classe est très très forte, mais il faut dire qu'elle l'est dans tout le cinéma japonais de l'époque, si vous voyez un film comme Les Sœurs de Gion de Mizoguchi, ou Le Fils Unique d'Ozu, c'est très très fort, c'est un cinéma extrêmement socialement conscient, le cinéma japonais de cette période de la dictature militaire, paradoxalement. Or, ça disparaît des films de cette génération-là dans l'après-guerre, sauf justement chez Naruse. Et c'est figuré dans ce film, dans un de ses derniers films connus, un de ses derniers films bien connus, il a été un peu montré à l'étranger, etc., qui est délit de fuite, où on est justement dans l'opposition entre le bas, où habitent des familles pauvres, et le haut, qui est le quartier bourgeois, où les gens rentrent chez eux en voiture, rentrent de leur bureau de directeur en voiture, et les enfants d'en bas vont jouer en haut, et évidemment, l'un d'eux se fait renverser sur la route, se fait tuer par la voiture d'un des riches. Il y aura échange de culpabilité, etc. Donc là, c'est très nettement figuré, d'une manière tellement nette qu'on l'attribuerait plutôt à un cinéaste de la génération de l'après-guerre, comme Kurosawa, qui fait ça de manière extrêmement perceptible dans « Entre le ciel et l'enfer ». Je pense qu'il y a très peu de films aussi violents socialement que les deux Mizoguchi, « Sœur de Guion » et « Légis d'Osaka ». Et chez Naruse, c'est la même chose. Toute la famille travaille, qui est un film ouvrier, qui ne laisse pas beaucoup d'espoir aux jeunes fils. Ça n'est pas... Bon, il y a peut-être des signes... Il y a peut-être quelques manifestations d'une confiance en un gouvernement bienveillant qui permettrait que cet avenir soit meilleur. mais c'est à peine plus qu'il n'y aurait dans la suite. Non, je pense que c'est plutôt de la lucidité et puis cette lucidité sociale aiguisée par le sentiment de la cassure de 45. C'est une conscience de classe, de constat, mais c'est un constat assez impitoyable. Il n'y a pas de jugement des personnages, en effet. Il y a des personnages qui se regardent les uns les autres, qui tout à coup voient comment ils sont, comment ils ont vécu, eux. L'histoire des films, c'est souvent ça. C'est le moment où des personnages font... Des films comme les dernières Chrysanthèmes, par exemple, c'est une femme dont on comprend vaguement qu'elle a été une prostituée à l'armée. Elle a été rapatriée au moment où les troupes se repliaient sur les îles du Japon, donc c'est quelque chose d'assez net. Et elle retrouve un de ses anciens amants, un de ceux qui ont compté pour elle, et elle constate à quel point cet homme en qui elle attachait une confiance, enfin son dernier espoir, avant une désillusion totale, elle veut les lâcher. Et c'est elle qui constate. Ce n'est pas le film qui constate. Le film montre ce personnage, qui est cet acteur qui reparaît dans les films de Naruse et qui est toujours un petit peu, qui a toujours le même physique, qui exprime toujours un petit peu le même genre de lâcheté ou de caractère fuyant. Il n'y a pas de cruauté envers lui, mais on ne se voile pas la face. Bon, je crois que c'est plutôt un cinéaste du pessimisme ou de la mélancolie qu'un cinéaste de la résignation, d'où les malentendus sur Ocasan ou les malentendus sur les films qui parlent des petites gens. On se dit que c'est merveilleux, il parle des petites gens, comme il est bien cet homme. Or, ce n'est pas ça, les choses. Ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose, c'est une espèce de définition évidemment détachée et qui ne juge absolument pas une définition de sentiment, une définition depuis l'extérieur de sentiment. Donc là-dessus, c'est assez rare. Pour moi, c'est contemporain. Pour moi, ça nous parle directement de manière très forte. Et puis, il y a... On n'est pas non plus dans ce pessimisme absolu qu'on peut trouver chez certains cinéastes aussi. On se pose beaucoup la question du bonheur chez Narousset. Justement, on n'est pas dans la résignation. On se dit, comment faire pour être heureux ? Alors, j'avais été frappé par une réplique dans un des films d'avant-guerre où la femme qui était mal mariée demandait à sa mère, je crois, mais comment est-ce qu'on fait pour être heureux ? Et la mère lui dit, mais de mon temps, ce n'était pas des questions qu'on se posait. Et donc, le bonheur est une idée nouvelle au Japon, peut-être. Et ça se pose. Enfin, il n'y a pas résignation. Il y a peut-être un malheur inévitable. Il y a peut-être un malheur indifférent. Mais il n'y a pas ce type de résignation. Au contraire, il y a une inspiration au bonheur. Et il y a une espèce de travail pour le bonheur. Quand on voit les efforts qui sont des efforts, eux, désespérés par avance, de l'héroïne de nuages flottants, pour arriver à retrouver ce bonheur qui est montré d'une manière tellement extraordinaire dans les retours en arrière sur le Vietnam, on a vraiment une image absolument solaire du bonheur, alors que le Japon est gris, battu, en ruine. Et elle passe sa vie, et elle se tue littéralement, à rechercher ce bonheur, à essayer de se réchauffer. Parce qu'elle passe son temps à avoir froid au Vietnam. Elle passe son temps à avoir froid, alors finalement, elle va jusqu'au bout du Japon, à l'endroit qui peut être le plus chaud, dans une atmosphère tropicale qui va lui rappeler le Vietnam. Et finalement, c'est un endroit où il pleut 360 jours par an. Et où elle meurt sans même voir les arbres. Les fins chez Narousset sont souvent des fins indécises. On ne sait pas, il se passe quelque chose, il y a un point d'orgue. Il y a des films d'ailleurs qui ont le titre du point d'orgue, La Verse, c'est une pluie soudaine à la fin, l'éclair, ce sont deux éclairs de chaleur tout à coup à la fin. Donc, ce point d'orgue qui est le moment du film, qui peut être la dernière image, ou une image qui précède immédiatement, et qui donne le sentiment que quelque chose d'essentiel s'est passé, mais qui ne préjuge pas de la suite, qui ne préjuge pas de l'avenir. Il y a un moment qui est un moment de bonheur, ou d'harmonie, ou de rupture, ou de découverte. Et ce moment-là, il faut le conserver. C'est un point d'orgue, le spectateur en tout cas va le conserver. Et ce qui arrivera après, en effet on peut se demander, la fin du repas par exemple, quand ce n'est pas la mort comme à la fin de nuages flottants, souvent on ne peut pas décider ce qui va se passer après. Sous-titrage ST' 501